Gloire à Dieu, les Seigneurs libres. Amen. Est-ce qu'il est le peuple de Dieu bien? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, laisse-nous voir directement vers la parole de Dieu. Gloire à Dieu, mais à ce Jésus. Alléluia. Faites-vous qu'on est fermé. Que ça passe en bas. Gloire à Dieu. Salut. Mais à ce Jésus. Alléluia. Alors, laisse-nous pour une grâce, mon Dieu, pour cette parole, avant de continuer. Nous disons, Seigneur, mon Dieu. Moi, je te remercie pour tes paroles qui ne peuvent pas entendre. Je commande, mes pensées, mes léquerres, mes larmes, mes sentiments, mes émotions. Je viens captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Mon fils, mot, avant l'air. Mon fils, maladie, moquement. Mon fils, opération, dans le nom de Jésus-Christ. Mon fils, mot, confessé. Jésus-Christ, l'île Seigneur, dans mon avis. Jésus-Christ, l'île Seigneur, de toutes les maurices. Amen. Alors, qui l'avis dit, le peuple de Dieu, dans Genèse 42, 28. Mon argent, pour retourner dans mon pouce. Genèse 50, verset 20. C'est que toi, tu as une pensée, dix mal pour faire moi. Bon, Dieu, tu as une salle pour me dire bien. Amen. Genèse 31, 41. Mon appel, pour vins, dix fois plus. Avec des appôts de 28, verset 18. Je ne peux pas ne faire rien, qui mérite l'amour. Non, 23, 23. Ni la sorcellerie, ni la divination, pas capables tous moi. Exode 14, 14. L'éternel, il peut combattre pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, voilà, nous parlons directement vers la parole de Dieu. Et nous, pourrons un petit peu, c'est un titre qui est écrit, Winning a Battle. Amen. Through forcing and prayer. Amen. Alors, la première question, c'est ce que je vous propose. Je ne vais pas se faire les premiers. Je vais pas se faire les premiers. Amen. Je n'ai prié et terminez par ceux qui font ces forces et prières. Non, non, non. Au fait, ça a fait un peu fini. Je ne vais pas se faire les trois semaines de cela. Amen. Et je connais le jeûne et la prière. C'est pas là, c'est ce que le jeûne et le jeûne est terminé avec l'église. Non. Le jeûne est en tout temps libérissé. Pourquoi le frère Nadab est d'accord avec moi? Je ne vais prier n'importe quand, où je ne suis dessus d'un besoin. une situation que tu penses que tu es capable de recouvrir le jeûne et la prière est toujours mortée. Amen? La parole de Dieu n'est pas vieillie, la parole de Dieu n'est pas encore mettée en pratique. Amen? Gloire à Dieu. Alors, nous avons fait un passage, il est très joli, plusieurs fois, nous avons fait un passage, mais là, cette fois-ci, nous avons fait un différent, ça faisait un différent semaine, cette session-là, peut-être en trois parties, nous avons fait un passage. Amen? Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, comme tu penses un petit peu, le jeûne et la prière, nous avons fait un humilité. Comment nous avons fait un jeûne et un prière? Et c'est plus qu'il n'est pas concernant physiquement, quand nous avons fait un jeûne et un prière, nous n'abstignons nous de manger, ou soit nous avons fait un vègle, ou soit pas manger, différents types, différents formes de jeûne, mais plus qu'il y a, c'est bon, Dieu est l'état de nous l'écrire. Amen? Là, nous avons fait un humilité. Amen? Gloire à Dieu. Nous avons fait un petit peu là. Et laissez-nous voir dans l'acte des Apôtres, chapitre 27. Nous avons fait un passage avant. Après, nous avons fait un passage dans l'acte des Apôtres 27, nous avons fait un passage verset 33. Ok? Je ne sais pas si on a fait la Bible avec eux, même dans le portable, je ne sais pas si on a fait une étude de l'eau là-bas. Alors, l'acte des Apôtres 27, le verset 33. Ok? Tu as dit, tu as dit, tu as dit. Avant que le jour paru, Paul et le journais du monde apprennent de l'analyse du cœur, disant, c'est qu'aujourd'hui, ou le quatrième jour, que vous êtes dans la tente, et que vous persistez à vos affaires de l'analyse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tu as dit, tu as dit, dans la dernière partie de sa phrase, il dit, vous persistez à vous abstenir de manger. Amen. Qui veut dire, pendant combien de temps vous êtes ? Combien de jours vous l'avez dit là-bas ? 14 jours. Ok? Il dit, pendant 14 jours, il n'abstinit vous, là-bas, vous n'avez menti tout. Ok? Et bon, ce n'était pas la cause d'une affaire simple, non. Là-bas, là, situation-là, c'est difficile de revenir là. Il y a un gros cyclone dans la mer et il y a un gros cyclone dans la mer et il y a un gros cyclone dans la mer. Enfin, je ne sais pas même quand on trouve la terre parce qu'il y a une zone avec un gros cyclone dans la mer. On ne peut pas trouver l'échelle de la mer, on ne sait qu'il y a un tout pareil. On ne peut pas connaître le continent, c'est-à-dire qu'il y a un horizon comme on dit, on va trouver ça. Ok? Alors, ça va être quelqu'un là, tellement je suis dans une situation difficile, je ne sais pas qu'il n'y a pas, je n'ai pas un mot. Alors, la vie de nous comme ça, pendant 14 jours, on a fait une pièce ici, la situation-là, on a fait une pièce ici, je vais faire une manger. Alors, comme on nous dit, là-bas, il y a un service à terme, abstinit là. Et moi, je peux dire, la dernière fois, quand on ne peut pas gérer, on ne peut pas abstinir. Ok? Là, abstinir, nous nous expliquer comment les pas se manger. Nous avons abstiné de beaucoup quitteuses. Nous connaissons quitteuses qui vous fait nous, quelque part, perdre nos temps avec une petite chose, ça vous fait nous perdre nos temps. Ok? Nous ne pouvons pas pérens de donner nos temps en priorité, bonjour. Pendant les jeunes et la prière, nous nous allons dire, ok, voilà, on a abstiné de cette petite chose. Nous allons prendre l'exemple de la télévision. Netflix, nous allons prendre beaucoup d'exemple. Ok? le chat, nous allons faire un gossip, nous allons dire, on prend le temps avec un du monde, on peut avoir un moment qui nous allons donner ça à la petite chose. Ok? Nous allons abstiné de cette petite chose. Amen? Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alors, pareil là-bas, je connais maintenant, ce n'est pas nécessairement juste pour vous aider directement, non, mais cette situation qui est présente devant vous là, c'est ça, elle a satisfait d'une façon, c'est une latitude, cette situation-là, il met vous dans l'attitude des jeunes. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous êtes en danger, ok là? Je ne connais pas qui peut arriver demain, je ne connais même qui peut arriver demain. Gloire à Dieu. Alors, je trouver cette situation-là peut persister, c'est une des raisons de façon jeune jeune, je suis dans l'attitude des jeunes, parce que je ne veux pas manger là, ok là? Ok? Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Là, je vais vous trouver dans ce passage, avant que le jour parait Paul exota. Là, Paul peut dire pendant 14 jours, je ne peux persister, je peux continuer à abstenir par manger, mais l'il peut dire pour prier là, je vais trouver Paul pour prier. Là, je vais vous dire pour manger là, je ne peux pas manger et je vais vous racer à la même qu'il n'y a beaucoup de choses qui n'est pas arrivé devant lui. Amen? Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, qui m'opère au Dieu là-dedans, alors, quand nous faisons de prier, ce n'est pas quand il y a une situation difficile et présente devant nous, à ce que nous parlons de mettre en pratique de prier, non? Ok? C'est une chose qui, en tout temps, nous ne faisons quand même de mettre en pratique ça. Quand nous nous trouvons dans nous-mêmes, ça donne le cas, nous avons envie de prier, il n'est pas nécessaire que l'Église de mettre en prier, non? Amen? Gloire à Dieu. Il n'y a pas de cas de mettre en pratique une prière, il n'y a pas de temps de prendre 3 jours, 10 jours, il n'y a pas de temps pour mettre ça dans l'église. Il n'y a pas de temps de temps de manger, il n'y a pas de temps de manger. Alors, tout ça, c'est une forme de prier. Amen? Alors, qui m'opère au Dieu, pas atteindre un moment difficile de venir, à ce qu'il n'y a pas d'apprendre les prières, il n'y a pas de temps de mettre en pratique les prières. Amen? Gloire à Dieu. Non, il n'y a pas de temps de mettre en pratique dès le commencement. Amen? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Paul Pucosa avec Banna, laisse-nous y aller verset 34. Gloire à Dieu. Verset 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture parce que cela est nécessaire pour votre salut et il ne se perdra pas un cheveu de la tête de la vie. Amen? Gloire à Dieu. Alors, Paul Pucosa avec Banna, il dit comme ça, arrête de persister avec sa abstinie. Il dit comme ça, prends un petit nourriture et il dit, là, il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Amen? Gloire à Dieu. Alors, je connais pourtant ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans actuellement, ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans. Je suis tout pour l'aller pour le faire devant, ça veut dire pour le faire devant un magistrat de la façon pour le faire dans ce qu'il y a dans Mais il y a dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et lui, il dit que c'est pour la récession de cela. Et pourtant, Frère et soeur, vous pouvez voir pourquoi ça? Vous pouvez voir dans un moment difficile pareil, que c'est là, je ne sais pas qui peut arriver. Et puis, il n'y a pas qui peut arriver. Il ne sait pas qu'il y a dans des gens. Mais il y a des 167 des gens qui se font dans ce qu'il y a. Oui, il y a dans des 167 des gens qui se font dans ce qu'il y a. Et pour la récession de Dieu. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alors, qui m'opère au Dieu, Frère Sœur? Je connais ce bon Dieu. Je connais ce qui est puissant de ce bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Vous êtes capable de faire tout ça l'équipage qui est là-dedans. Alors, bien sûr, ça va être l'équipage. Mon cœur dit, il y a des soldats là-dedans. Et même, ça va être un prisonnier là. Tout ça, il y a des 166 d'immun là-dedans. Il y a des abattus là. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alors, le besoin là, c'est mon cœur dit, Frère Sœur. Je connais quand nous mettons en pratique le jeûne et prière. Il y a des choses qui nous permettent de la parole de Dieu. Vous pouvez gagner pendant longtemps. Mets en pratique le jeûne et prière. Et cause par la foi, dire ce qu'il vous permettent de trouver ou de trouver réaliser. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Là-bas, pendant 14 jours, on a trouvé une situation difficile. Je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Mais Paul peut prier, Frère Sœur. Il dit, ok, il n'y a rien pour par exemple. Amen. Aucun parmi, c'est pas pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Et dans ce abattu là-bas, la cause qui... Aucun parmi, c'est une phrase. Bien sûr qu'un bateau a fait une phrase qui parle. Mais je dis, moi, tu as dit, il y a un peu à nager. Vous ne connaissez pas pour aller. Alors, un soldat-là, il dit, non. La place de sa banne prisionnelle, il ne va pas sauver. Avant même qu'il amène devant la cour, qu'il nous fait. Prefait que nous tous les autres. Nous tous les autres, parce qu'il est temps qu'il nous a sauver. Là, Paul rassure à sa banne soldat-là, il dit, non. Personne ne va pas vous sauver. Et personne ne va pas vous moudre dans ce abattu là. Amen. Alors, voilà la foi qui peut le tenir de ce bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci, Seigneur, merci, Jésus. Alléluia. Nous voulons passer encore dans Jérémie, chapitre 36. Jérémie 36, n'oubliez les versets 9. Gloire à Dieu, merci, Seigneur, merci, Jésus. Alléluia. Jérémie 36, verset 9. La cinquième année de Sotachim, fils de Josias, roi de Judas, le deuxième mois, confusia un jeune devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple de l'île des îles de Judas à Jérusalem. Amen. Alléluia, là, je vais vous trouver de sa passage. N'est-ce que ça, c'est le roi, là, quand on prend rien de ce pays-là, Jérusalem, n'est-ce que c'est là-bas. Lisez, dans la cinquième année sur le règne, qui le peuple qu'il fait une fière ? Vous croyez qu'il y a une jeune et une prière là-bas ? Une jeune, un fasting, amen. En anglais, Lidia fasting. Maintenant, on va te dire verset 1er. Verset 1er, qui lisez ? Lisez 1er. La quatrième année de Sotachim, fils de Josias, roi de Judas, cette parole fut adressée à Jérémie de la cause de l'Éternel au Seigneur. OK. Allô, quatrième année, verset 6. Lisez 6. Jérémie, à peu près à Paris, fils de l'Éternel, et paru, écrivée dans un livre pour la dignité de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dit à Jérémie. OK. Allô, je vous trouvais là de sa passage. Peut-être, on aura de verset là, mais quatrième année, quand il commençait de verset 1er, il disait quatrième année, qu'il s'allait voir la périllère, le peuple t'est gêné. Je t'y passerai une jeune et prière. Maintenant, verset 9, quand on l'a dit là-bas, il disait dans la cinquième année qu'il s'allait le périllère encore, c'est-à-dire prochaine année, j'aimerais le gêné prière. Ce qui veut dire que sa peuple de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il s'allait vivre avec le gêné prière. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Ce qui veut dire que c'est un peuple qui s'est déjà préparé. Je te connais comme si, quand il y a des besoins, quand il y a des besoins, sa pays-là, il y a des besoins qui ne passent pas à une jeune, afin qu'il monte à sa pays-là, il n'y a pas de gêné prière. Amen. Alors, ce qui veut dire que le gêné prière, il y a des besoins qui ont l'habitude. Amen. Ce n'est pas juste qu'à l'Église pour mettre un gêné prière, non. Quand nous trouvons dans la maison, quand il y a des besoins qui se présentent devant nous-mêmes, nous n'avons pas de gêné prière, nous n'avons pas de gêné prière. Mettez en pratique. Amen. Apprenez pratiquement. Par exemple, nous connaissons un grand événement. Par exemple, un grand événement qui est dans nos familles. Il n'y a pas de continuer à s'il y a envie de dire, ok, voilà, M. et Mme dans la case, nous pouvons gêner, par exemple, un jour ou un jour, afin qu'il borde tout le contrôle de sa situation-là. Ok, là ? Alors, il n'y a pas de continuer à s'il y a de prendre témoignage pour nous-mêmes dans mon travail. M. et Mme dans mon travail. Alors, le moment où il y a eu la case, il y a un passage, il y a un jour où il y a un jour, il y a un jour où il y a un jour. Il y a un jour comme ça. Par exemple, moi, si nous sommes dans la case, si nous pouvons travailler, nous pouvons en huit états dans notre travail, mais qu'il ne faut pas donner à huit états dans notre travail. Amen. Nous pouvons donner à nos huit états dans notre travail, mais qu'il ne faut pas donner à nos huit états dans notre travail. Amen. Nous j'ai n'ai prié pendant huit états. C'est pas fait, lui. J'ai n'ai pas dit que je vais dans la petite date, dans le mois de février. Donc, je vais regarder la seconde et je n'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, un peuple, il y a un peu entraîné ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et moi aussi, je vais vous donner un message qui nous a causé. Je n'ai prié avant. Quand je peux faire un autre chose, je peux dire, je vais vous remettre un autre chose. Alors, je peux faire un autre chose. Je peux faire un autre chose. Alors, je peux faire un autre chose. Alors, je vais vous prendre l'exemple. Dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons étudier la Bible. Nous allons écouter un message qui vient de la présence de Dieu. Amen. Tout cela, nous allons remplacer la banquetteuse. Ok. Mon métier en anglais, nous allons dire «Cut things for spiritual purpose. » Amen. Nous allons couper la banquetteuse pour la banquetteuse spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand nous allons mettre en pratique, dans beaucoup de façons, les capables et les quittesuses concernent nos familles, les capables et les quittesuses concernent l'Église, nous allons prier. Par exemple, nous allons nous gêner pour prier concernant l'Église. Ok. Les capables dans nos travails, les capables et les jeunes pour aller à l'école, trouver une situation présente devant lui, pour parler concernant un sujet, concernant l'école même. Les capables gêner, prier pour l'école. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, nous voulons dans nos messages. Nous pouvons être dans le passage des chroniques chapitre 20. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous pouvons passer un peu les temps dans ce chapitre-là. Des chroniques chapitre 20. Ok. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous pouvons lire verset premier. Ok. Verset 2 et 3. Amen. Vouloir à Dieu. Alors, 3 versets, frères et sœurs. La vie est née comme ça. Tiena un héros. Ça s'appelle Jésus-Aphat. Ok. Ce pays, c'était Judas, la Côte d'Issieté. C'est les rois là-bas. Mais la vie est née comme ça. Il y a 3 lafos qui peuvent vivre la guerre contre lui. Ok. Là, il y a cause Moab. C'est la vie, je vais dire verset premier. Moab, Amon, avec Man, 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 Mani, Nohani. Vous trouvez ça? Ok. C'était 3 lafos. On peut dire 3 grands pays qui peuvent vivre la guerre contre lui. Ok. Là, il y a les rois d'un pays. On peut dire Judas. Maintenant, 3 lafos qui peuvent vivre contre lui. Il y a une information. Ça, c'est les panthous. Physiquement, les panthous sont des peuples qui peuvent vivre la guerre contre lui. Non. Il y a une information. Verset 3 la Bible, comme ça, dans sa frère, en français, l'Isieté, Jésus-Aphat se disposait à chercher l'éternel et il pluvia un jeune pour tout Judas. Amen. Alors, qu'il y a une fille ? Première, il y a une chère bondie, l'éternel. Deuxième, la Bible, comme ça, il y a une pluvia un jeune. Est-ce qu'il y a une fille tout seul? Non. Il y a une fille pour tout Judas. c'est-à-dire tout le peuple qui habite dans ce pays-là, dans Judas. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, voilà, là, nous avons les rois. La 8e nuit s'appelle Jésus-Aphat. Et Jésus-Aphat veut dire « The Lord is Judge ». Ok ? Sur définition. Alors, « The Lord is Judge ». Bon Dieu pour juger. Ça, c'est Jésus-Aphat. Gloire à Dieu. Alors, là, il y a une leader, il y a une roi là-bas. Il y a une situation qui est présente devant lui. Et qui est cette situation ? C'est une guerre qui est déclarée. Ok ? Et la guerre est déclarée dans ce pays, dans Judas. Gloire à Dieu. Et trois l'ennemis qui sont rassemblés eux-mêmes, qui sont joués eux-mêmes pour faire la guerre contre lui. Ok ? Gloire à Dieu. Maintenant, je trouve, frère et soeur, c'est une grande responsabilité sur ses épaules, comment on dit, là ? Ok ? Là, il y a une roi dans un seul pays, mais trois grands afrois pour faire la guerre contre lui. Ok ? Là, ça ne connaît dans ma situation en Paris, il y a une guerre qui est là-dedans. Amen. Il y a tous les soldats qui sont présents. Mais il y a une seule pays là-dedans. Il y a trois pays qui sont venus à la guerre contre lui. Il y a trois continents et il y a un peu de tèfles. Amen. Jésus est bon Dieu pour régler sa situation. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui je vous a fatifié dans verset trois autres comme ça. La Bible dit comme ça, il y a une préférence de l'éternel avant. Ça veut dire je cherche d'abord le royaume, bon Dieu. Amen. Je cherche d'abord la présence, bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, nous allons dire que je vous a fatigué un roi, ça veut dire nous prenons un exemple un leader. Ça veut dire qu'il y a un exemple pour nos enfants qui sont un affaisseur. Il y a pas un parent dans la maison, un papa, un maman, dans l'église, un pasteur, un leader, dans une cellule, un leader, quelqu'un qui peut diriger moi à dire. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'école, dans le travail, dans la communauté où il y a une responsabilité, il y a un exemple pour nous-mêmes. Ça nous apprend ça dans nos contextes. Ce n'est pas que c'est la guerre là comme parce que c'est la guerre physique qui peut y aller dans ce pays là-là. Ça veut dire que ça ne s'agit pas pour nous. Nous allons apprendre ça au niveau spirituel dans nous la vie même. La guerre qui nous n'a pour faire face, la situation comme on peut dire la guerre, c'est la situation. Parce que la vie même qui peut dire nous faire la guerre contre l'arché avec le sang. C'est la puissance mauvaise. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, moi n'ai pas la guerre physique là, non ? Nous avons dit qui ça par la guerre de nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est une situation difficile qui est malade dans nos familles. Il y a une situation difficile. Nous avons des nouvelles. Pareil, les rois là-bas qui sont venus à la guerre contre nous avons des nouvelles. Nous avons des nouvelles qui sont malades dans nos familles. Nous avons des nouvelles de travail ou des enfants dans l'école ou des nouvelles qui sont blessés ou des nouvelles qui sont pas correctes. Pareil, les rois là ont des mêmes situations là-bas mais qui sont des fiers, les fiers de rebondir avant tout. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. En anglais, il dit «He first seeks the Lord. » Alors, première quitteuse est une chesse d'abord. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frère et soeur, nous avons des rois. Je connais les rois qui ne sont pas pour diriger un pays comme ça même. Pareil, comme nous avons un premier ministre de ce pays. Il n'est pas qu'il a prendre une décision pour lui-même. Non ? Il a un conseiller de nous. Pareil, les rois, pareil. Il a un conseiller. Mais il n'est qu'à pas faire les hands à un moment où il y a un nouvel qu'il a rassemblé ce comité. Il n'est qu'à rassembler ce comité avant tout. Il n'est qu'une décision qu'il a prendre. Non, frère et soeur. Il n'est pas plus importante qu'il a faire. Bonne dit avant tout. Amen. Première décision, première chose qu'il a pris. Il n'est qu'il a une parole et qu'il a une bonne avant. Amen. Ça, c'est une bonne décision qu'il a pris en tant qu'il a un roi. Amen. Alors, nous avons dit qu'il a pris les rois dans la Bible qu'il n'est pas qu'il a pris une bonne décision. Dans un moment où il n'est qu'il a pris devant eux, il n'est pas une sieste bondée. Au contraire, il n'est pas quelque chose qui n'est pas correcte. Nous avons dit ça. Glorie à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alors, qu'il a fait faire? La Bible dit comme ça, une sieste bondée. Plus que ça, la Bible dit comme ça, il a publié un jeune, national, en anglais, nationwide, qui veut dire tout ce peuple qui concerne. La guerre est déclarée dans ce pays, il ne concerne juste les rois. Il ne dit pas comme si, non, ok, moi, quelqu'un qui est responsable dans ce pays-là, non. Il dit non, oui, il est responsable, oui, mais il y a une chose qui concerne tout le monde. Amen. Glorie à Dieu. Pareil que moi, quand on l'a vu dans l'Esté, frère et soeur, quand dans l'Esté, tu peux éliminer tout le peuple juif. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'était pas juste l'Esté qui priait, non. Et si il dit sa jeune-là, sa prière qui nous peut faire là, il concerne le peuple juif en entier. Amen. Glorie à Dieu. La cause ça, souvent des fois, parce que quand vous mettez une requête de prière, vous mettez ça devant l'Église. L'Église, c'est ce prière. Amen. Pareil que moi, nous ne faisons un jeune prière, nous ne faisons en tant qu'Église. Amen. Il concerne l'Église. Amen. Glorie à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Glorie à Dieu. Alors, sa situation-là, frère et soeur, ou soit, un enfant qui est résisté, peut-être résisté pas correct, c'est une situation devant eux-mêmes. Alors, quelle décision nous prend? Il y a un moment pareil. Laisse nous rebondir avant tout. Il rebondir, il n'est pas pour dire dans cette situation-là. Amen. Glorie à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Glorie à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Et aussi, je connais d'une façon, quand nous causons les rois à Josaphat, quand ils font dire comme ça, laisse nous plus bien jeûner les prières, c'est une façon, frère et soeur, il peut montrer l'humilité. Amen. Il peut inhumilier lui-même les ventes. Il dit, ok, laisse me rebondir avant tout. Déjà, laisse me publier une jeune nationale qui veut dire laisse me involve tout le monde là-dedans. Amen. Glorie à Dieu. D'une façon, il est en tant que les rois il peut montrer l'humilité. Comme si, pas l'île tout seul qui prend des décisions là-dedans. Laisse les autres qui cannes participer là-dedans. Amen. Je veux tout participer de la foi, je veux tout faire pour nous dire. Je veux tout faire à fond ensemble. Amen. Glorie à Dieu. Merci Signeur. Merci Jésus. Ok. Laisse nous dire toujours verset 3. Verset 3. Amen. Glorie à Dieu. Est-ce qu'il est en train de faire en anglais ou de faire en anglais de la parole ? En IV, non ? En anglais ? Allez, pas grave. M'a dit en IV. En IV, il dit verset 3. Allons, Jusaphat resolve to inquire of the Lord and he proclaim a force for all Judah. Amen. Il dit à l'homme, Jusaphat qui l'a fait l'avis, je n'ai pas l'enquire of the Lord. Ok là ? Ça dit l'il préfère à l'enquire de bon Dieu. Déjà, il dit l'enquire à l'enquire de jeunes pour tous les jours. Amen. Glorie à Dieu. Allons, inquire of the Lord. Il dit l'enquire à l'enquire de l'enquire. Inquire, ça veut dire où on peut l'enquire. Où on peut l'enquire. Qu'il y a quelque chose. Inquire. Ok. Allons, Alors, frère et soeur, situation présente devant lui à un moment difficile de ce pays, la vie de nous comme ça, il y a un rôde l'aide avec bon Dieu. Amen. Glorie à Dieu. Question que nous nous proposons nous-mêmes. Quand nous 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 donnons un moment difficile, frère et soeur, avec qui ça nous nous n'est pas à rôde l'aide. Amen. Ok. Where are you inquiring for all your problems ? Ok là ? Quand nous nous donnons un moment difficile, quand nous nous n'est pas à rôde l'aide ? Avec ça nous nous allons l'enquire. Inquire, ça nous n'est pas pour les questions. Amen. Glorie à Dieu. Nous nous demandons pour le faire dans l'enquire. Je connais ça. Je ne sais pas si je veux que vous ne vous en avez pas à rôde. Il ne parle pas à l'enquire, il ne parle pas à demander ce qu'il y a une formalité que je veux faire, ce qu'il y a une passeport, il ne parle pas à tout dans les ressources, il ne parle pas à tout dans les informations. Amen. Pareil là-bas, frère et soeur. Il ne parle pas à l'enquire avec du monde. Non, non, il ne parle à l'enquire avec le bon Dieu avant tout. Amen. Glorie à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Bon Dieu avant tout. Amen. Avant tout, mette sa situation-là devant Bon Dieu. Le là ou gete qui devant sonneur par le faire, mais mette sa devant Bon Dieu avant tout. Amen. Ou vous assurez vous-même ou vous assurez que vous êtes devant victoire qui vous battez et vous prenez sa victoire. Amen. Ou vous assurez vous prenez victoire devant. Amen. Quand vous connaissez vous-même dans vous-même ou mette sa devant Bon Dieu avant. Amen. Glorie à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Glorie à Dieu. Alors là, nous ket en verset. Dans le Proverbe, avant, nous retournerons dans des chroniques. Nous ket en Proverbe, chapitre 15, verset 22. Un verset que je désaconnais. Proverbe 15, verset 22. Glorie à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Les projets échouent comme une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Glorie à Dieu. En anglais, « Without counsel, plan fails. But with many advisors, they succeed. » Amen. « Without counsel, quand vous prenez bon renseignement qu'il y a, il y a un plan pour qu'il fasse. Mais il y a quand il y a plusieurs advisors, quelqu'un qui correct advisors, il y a un plan qui s'est succédé. » Amen. Alors, comme on dit, ce plan, il y a un plan qui n'est pas qu'il y a un projet qu'il y a pour faire. Il y a un mauvais conseiller, il y a un plan qui s'est fait. Mais avec un bon conseiller, il y a un advisor, là-bas, il y a un conseiller. Et frère et soeur, je connais que ça nous conseiller, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, le meilleur advisor, frère et soeur. Comme on dit, « C'est d'abord, un bon Dieu. Un coyer, un bon Dieu. » C'est le Saint-Esprit. Amen. Il y a un meilleur conseiller, il y a un meilleur dirigeant exactement ce qu'il y a besoin. Amen. Il y a un cours pour faire l'application de notre travail. Il ne peut pas connaître qui travaille pour vous en faire. Vous trouvez plusieurs travaux, une pareille devant vous, maintenant, qui travaille pour choisir. Alors, le Saint-Esprit, frère et soeur. Amen. Il y a un meilleur conseiller. Amen. Il y a un cours pour faire surtout dans quelqu'un qui n'a pas appris pour l'université. La plupart du temps, il y a trois choix. Je connais ça. Trois, pas quatre, trois. Première, deuxième, troisième. Parce que, quand on a une seule là-dedans, on a une seule. Parce que, c'est un moment où on a une seule. Alors, qui la qu'elle vous fait là-dedans pour connaître ? Conner Hans. Ok. frère et soeur, contre le Saint-Esprit. Ok. Il y a un bon Dieu pour dire histoire. Il y a un bon Dieu pour dire histoire. Amen. Allô, contre le Saint-Esprit, bon Dieu pour dire histoire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Proverbe 11, verset 14, nous l'avons. Proverbe 11, verset 14. Amen. En langage, il n'y a pas de guérison, les gens se battent, mais dans une abondance de conseillers, il y a une sécurité. Amen. Il y a un coin et il y a une moque de guide. Ok. Là, il y a quelqu'un qui a tombé. Il n'y a pas un guide qui a besoin. Ok. Il y a facilement il y a tombé. Mais il y a quand il y a plusieurs conseillers, ok. Il y a là, il y a pour rassurer nous-mêmes il y a sa safety. Amen. Pour le radieux. Alors, il y a une propre sécurité, frère et soeur, quand il y a un advisor. Et quand on dit un advisor, il y a un seul qui est du Saint-Esprit. Amen. Et bien sûr, quand il y a un conseil, il y a un advisor, il y a un conseil, il y a un conseil qui est ancien dans l'église. Amen. Il y a un pasteur, il y a un leader de l'église, il y a un conseil qui est ancien, qui est capable de nous bon conseil. Amen? Glorie à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Nou, nous avons voulu prendre la décision, nous n'oublions pas, nous nouskovions, nous ne prenions prix, nous n'allions pas le pasteur, nous personnel au leader, c'est-à-dire qui n'all хотent-il faire included Donald introduire votre conseil. Amen? Glorie à Dieu. D'accord sur le dos, les bandes différentes choses, un travail, un choix qu'il vous en a pour faire. Amen? Glorie à Dieu. Demo vous conseillez. Amen? Bien vos conseils. Glorie à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alors, c'est là, si ça vنا une personne de la Bible, c'est une les rois, la Bible cause de Saïl, les rois Saïl, ils passent à un conseil, ils ont un conseil avec mauvais qu'ils viennent. Ils connaissent ça. Nous pouvons lire dans 1 Samuel, chapitre 28. Les rois Saïl, les séparés, ça arrive un moment quand ils peuvent faire face à l'ennemi. L'ennemi, c'était un philistien, nous avons trouvé ça dans la verset 5. 1 Samuel, chapitre 28, nous lions verset 5. Ok, gloire à Dieu. Allo, qui n'est pas arrivé, il peut faire face à l'ennemi, c'est un philistien. Et il dit la Bible qui dit en anglais, il dit « he was afraid », il dit « si bien pire », parce qu'il y a l'ennemi, il peut faire face. Il peut faire face à l'ennemi, gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Verset 7. Verset 7. Amen. Nulia verset 10 et 11. Gloire à Dieu. Vous avez trouvé ? Oui, sœur. Là, notre différence qui est tenu entre les rois Josaphat avec les rois Saïl. Josaphat peut faire face à trois grands lormains qui peuvent venir la guerre contre. Trois grands pays. Ok ? Trois grands l'ennemi qui peuvent venir la guerre contre. Mais qu'il y a une fière ? Oui, il y a paniqué. Il y a une fière, comme ça, il y a une fière en anglais. Mais qu'il y a une fière fraiseur. Même ça, il y a une fière dans une chaise bondée. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a une fière ? Un roi là, un seul l'ennemi qui peut venir la guerre contre, c'est un philistien. Mais qu'il y a une fière ? Quand il y a une fière, qu'il y a un serviteur ? Verset 7. Alors, il y a quelqu'un qui peut consulter la guerre contre. Ok ? Il faut faire appel, parce que Samuel dit le mot, il faut faire appel à l'esprit-là. Ok ? Il faut demander un conseil qui doit faire comment avoir une victoire. Alors, un peu comique. Josaphat, les gens ne peuvent pas avoir de monde qui est vivant là. Ça n'a pas une parole de la guerre contre. Ok ? Vous voulez avoir une victoire. Ils ne peuvent pas avoir de la guerre contre. Alors, à qui point le temps, je ne vais pas dire. Ok ? Alors, qu'il fait un vrai conseil ? Mauvais conseil. Amen. Sahul, mauvais conseil. Josaphat, conseil, j'ai dit qu'il y a un bon advisor, j'ai dit qu'il y a une route de Saint-Esprit, qu'il y a une route de bon Dieu. Amen. Mais ça, Sahul, frère Sœur. Wrong. Mauvais décision qu'il prend. Merci Seigneur, merci Jésus. Et je n'ai verset 10, verset 11. Quand là, l'histoire de Jean-Libre déjà fait appel à Samuel. Ok ? Le prophète Samuel, qui est déjà fini le mot, dans un chapitre avant, où vous trouvez ça. Et bien sûr, il n'y a pas de grands affaires qu'il voulait gagner avec ça. Ok ? Parce que c'est un mauvais chemin qu'il peut prendre. Bon, je n'ai pas dit qu'on a consulté le mot. Non. Consulté, c'est lui qui est vivant. Amen. Le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur qui est dans le ciel. Amen. Et la vie de nous, nous disons, il y a un Saint-Esprit avec nous, car il y a un bon Dieu. Amen. Faites pas nous à la route, ça va être un chemin là. Ok ? Et frère et sœur, souvent des fois, je crois que j'ai dit ça. Moi, moi, je disais, je disais, je disais, quelqu'un qui consultait le mot, comment il dit ça. Il y a une réalité, ça n'est pas d'accord, il y a une réalité, ça. Il y a une réalité, dans le monde, il y a une réalité. Ok ? Alors, et du coup, là, il dit, oui, oui, il connaît exactement ce qui est, il connaît tout ce qui est dans le mot, le mot la vie. Mais le mot, il connaît tout le mot. Ok ? Comment nous connaît tout le mot ? Vous connaissez ? Si un démon, il peut perdre le nom de Jésus-Christ. Il connaît ça, ça qui connaît, il peut prendre l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Mais si il perd le nom de Jésus-Christ, d'après toi, il va être tout le mot. Ok ? Si le nom de Jésus-Christ, il ne perd un puissance mauvaise, il connaît le nom de Jésus-Christ. Il connaît tout le mot. Il va être tout le mot. Alors, vous ne pouvez pas écouter sa femme qui est un démon. Il ne peut pas dire toute la vie là. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas dire qu'il ne devait pas dire qu'il ne devait pas dire. Il ne peut pas dire qu'il ne devait pas dire qu'il ne devait pas dire. Pourquoi c'est terrible ça ? Parce qu'il, frère, dans quelques chapitres, après, il ne peut arriver, ça a eu le mot. Il n'y a pas un joli amour, frère et soeur. Non, il n'y a pas de suicide. Trois des enfants perdent la vie dans le même chapitre, ils perdent la vie dans le champ de bataille. Et lui, le père ne peut pas être le mari. Parce qu'il n'y a pas de vie à tuer. L'ennemi ne peut pas tuer, il peut faire suicide. Alors, un mauvais amour, frère et soeur. Pas de choses que vous avez. Je ne sais pas si vous avez un bon Dieu, frère et soeur. Même pas un homme de Dieu, mais je ne sais pas si vous avez un bon Dieu. C'est un mauvais chemin, frère et soeur. C'est une pièce du diable. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alors, il ne faut pas nous donner un jour. Vous savez, il y a tous les gens qui sont à vous. Il y a tous les réseaux. Vous savez, on va regarder le site ou regarder vos affaires. Vous finiriez de vous faire quelque part de la journée. Vous savez, on va passer dans la journée. Vous savez, il y a tous les détails. Vous avez tous les détails que vous avez et vous avez le nom de votre frère et soeur. Par contre, ça vous êtes à vous. Par contre, ça vous êtes à vous. Il est à vous. Il est à vous. Alors, vous allez consulter, vous voyez, la Bible. Laissez-le vers la Bible pour nous diriger ce que vous avez fait. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. C'est tout, je pense que vous avez une boule cristale pour vous en dire que vous avez des choses qui vont arriver à ce que vous avez fait. J'ai une espérence pour vous rappeler que vous avez une versée comme ça. C'est tout, quand vous avez fait un département de la santé, vous avez fait un check-up. Ok, ce n'est pas mauvais. Vous avez fait un check-up, vous avez fait un check-up, vous avez fait un check-up, etc. Vous avez fait un camarade qui a fini de nous aller. En même temps, quand vous êtes rentré dans l'entrée-là, vous avez fait quelque chose qui est là. C'est-à-dire que vous avez fait une boule qui est mauvaise. Il n'y a pas besoin de payer ça. Vous avez fait quelque chose qui est mauvaise là, vous n'avez pas besoin de payer ça gratuitement. Mais il n'y a pas besoin de payer ça. Amen. Gratis, vous n'avez pas besoin de payer, mais c'est moins les dents. Alors les chrétiens, à l'époque-là, nous sommes jeunes dans l'église, nous faisons de réunir, mais nous n'avons pas de réunir. Nous n'avons pas de réunir. Même vous pouvez gagner des cadeaux, frère-sœur. Vous avez dit qu'il parle avec toi, vous racontez tout l'avion. Non, frère-sœur. Il n'est pas des démoniaques. Alors, vous avez dit, non, vous n'avez pas d'aller. Même vos camarades qui sont dans les mous avec moi, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Vous n'avez pas besoin d'aller avec moi. Vous avez des vieux, nous passons de l'autre côté. Avec moi, il y a une fille encore, les chrétiens convertis. Nous faisons de la façon que vous n'avez pas d'aller. Vous n'avez pas besoin d'aller avec moi. Je préfère les autres, mais pas là-bas. Amen. Alors, frère-sœur, il n'y a pas de réunir. C'est pas une pièce du diable, ça. Amen. Alors, ça, il s'est rentré dans la frère-sœur, et il n'est pas de finir un joli l'amour. Non. Il n'est pas de finir un joli l'amour. Ok. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alors, choisissez ce qu'il nous a fait faire. En tant qu'un roi, frère-sœur, quand il nous fait face un moment difficile, l'inconscient est rebondi. Amen. Gloire à Dieu. Allo, laissez-nous toujours nous bretons dans les chroniques chapitre 20. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Nourélia chapitre 20, n'oubliez-vous, verset 1er encore. 1er et 2. Amen. Gloire à Dieu. Allo, Paris, frère et sœur. Dans la Bible de la Messie, dans les chroniques chapitre 20, verset 1er, il dit comme ça, ça a trois la force, moi habite en monite avec l'ikosban monite, il dit, j'ai une forceuse. Ça veut dire, je nous donne la force. Alors, j'ai pas une séparée, frère et sœur. Non. Ça a trois l'homme, maintenant, pour qu'on nous donne l'ennemi, pour qu'ils nous combattent un seul pays là, depuis que le Judas. Ok. Ça veut dire, l'ennemi nous donne la force, pour qu'ils nous faire des autres. Ok. Gloire à Dieu. Dans la Bible de la verset 2, il y a un message, il y a une nouvelle. En anglais, il y a un intelligence report, il y a un rapport. Un rapport, il y a un attel qui se peut arriver dans le pays. Gloire à Dieu. Et la Bible de la verset 2, il dit, « There's no time to waste. » Maintenant, je l'ai comme ça, mais je l'ai reçu. Pas qu'il a perdu le temps, parce que je l'ai fini, il est prêt. Ok, là, je l'ai fini, il traverse là, mais, « Dead-si », ça veut dire, je peux rentrer dans Judas. Je suis prêt, comment dire, pour rentrer, pour faire des autres. Ok. En anglais, « There's no time to waste. » Alors, pas qu'il a perdu le temps. Gloire à Dieu. Dans verset 3, nous l'avons verset 3. Amen. Alors, « Qu'est arrivé fraîcheur ? » Là, en anglais, il dit, « Shaken. » « Jusaphat prayed. » « He went to God for help and ordered the nationwide force. » Amen. « Qu'est arrivé fraîcheur ? » « Qu'est arrivé fraîcheur ? » « Je l'avons verset 3. » « Relevez fraîcheur » « Relevez fraîcheur ? » « Par la force, les gens de la force, ils ont mis la guerre contre. » « Ça veut dire, moi, je l'ai dit, frère et soeur, l'ennemi veut faire des complots. » Ok là ? Je t'en ai dit souvent des fois que nous faisons un complot. Parfois nous faisons un complot contre le travail. Nous faisons beaucoup de choses pour passer devant le manager. Comment nous dire ? Alors faire un complot. Souvent des fois il y a ça. Et quand nous faisons un complot, il y a des allusions, la sorcellerie, la travail, la famille, tout ça c'est un complot que nous faisons. Là-bas il y a la guille, mais nous apprenons un complot de notre façon. Il y a un complot au niveau des allusions. La sorcellerie contre un chrétien. Gloire à Dieu. Et souvent des fois je trouvais parfois un chrétien qui a fait mal l'angoisse de sa vie. Je peux faire une quitteuse, je peux faire un projet, mais je n'ai pas tout un grand résultat de ce projet-là. Je peux faire un projet-là. Je vais essayer de faire ça, mais je vais essayer de le réaliser. Que faire ? Parce qu'il y a un complot. Il y a un complot. Il y a un obstacle pour nous dire. Gloire à Dieu. Il n'y a pas 20 ans qu'il commence un projet. Les projets de construction ont commencé depuis longtemps. Ça quand même, ça n'a pas commencé. Il réussit à monter, gloire à Dieu. Il n'y a pas réussi à faire complètement. Il n'y a pas de coudre, il n'y a pas de crépire, il n'y a pas de faire ce qu'il faut, il n'y a pas de terminer, il n'y a pas de mettre la fenêtre, etc. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Quelque point il y a un obstacle. Quelque point il y a un complot. Quelque point il y a un complot. L'ennemi qui fait un complot, il vient de la guerre contre Dieu. Alors, il y a un projet. Il y a un retard au niveau du projet. Ou soit il y a une promotion qui peut retarder. Quand il y a un travail, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas de promotion. Il y a un peu de promotion. Il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas de promotion. Quelque point il y a un ennemi qui peut faire de la force. Il n'y a pas de sa allusion. Il n'y a pas de colère qui est venu contre les chrétiens. Ou la sorcerie qui fait ça. Amen. Alors, qui veut faire, Frère Sœur? Priez. Ok, là? Il y a une puissance mauvaise qui nous a entassé. Puis, sans allusion. La sorcerie est une colère qui est en contenu de travail. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce Seigneur qui veut détruire nous, détruire nous le travail. Pareil, là-bas, l'ennemi peut détruire notre royaume. Ok, là? Gloire à Dieu. Alors, qui veut faire, Frère Sœur? Nous veut rester nous gardons. Amen. Gloire à Dieu. Qui veut faire? Parce que, Frère Sœur, nous n'allons pas à ce moment de prier. Nous avons fini. Comment nous dire? Mais ce message est-il pris. Il n'y a pas de concentrer. Il n'y a pas de mettre en pratique. Ou mettre en pratique. Amen. Parce que, Frère Sœur, l'ennemi, il n'est pas dominique. Le diable, il n'est pas à restre. Comment nous dire? Nous, nous avons un vacation. Nous dire, ok, nous prenons des oucons-y. Nous fassons des oucons-y. La nuit, nous n'allons pas à prendre des oucons-y, Frère Sœur. Ok? Il perdra l'idée. Ok? Parce que, dans le monde, il y a un naturel, Frère Sœur. Ça va une puissance mauvaise. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Frère Sœur, l'ennemi, il n'y a pas de mettre en place. Ressons-nous, God. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, qui l'a vu bien nous dans Ephésiens 6, verset 11? Je m'en vous le dis. Ça va, je m'en vous le dis. Ephésiens 6, verset 11. Il dit, révêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Gloire à Dieu. Alors, révêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable. Voilà, le russe, Frère Sœur. C'est une cause de la complot. L'ennemi qui vient, trois, l'ennemi qui vient, qui vient de la force, qui vient de la guerre. C'est une cause de la complot, qui vient de la russe, qui vient de la salarie, qui vient de la colère, qui vient de la colère contre nous. Alors, tout ça, c'est une russe, Frère Sœur. Les diables, ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir, qui viennent, ils sont chrétiens, avec tout ce qui est heureux. Amen. Mais nous devons être près de nous. Ok. La vie de Dieu, comme ça, oui, nous devons dire, nous ne devons pas faire cause de la guerre contre la chair, le sang, pas de la guerre contre le monde, non. Mais il y a une puissance mauvaise. Il y a une puissance mauvaise. Amen. Nous devons prendre l'autorité, il y a une puissance mauvaise. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Dans la vie de Dieu, il y a une puissance de l'homme, il y a une puissance de l'homme, là-bas, il y a une puissance de l'homme, nous ne devons pas faire la guerre contre l'homme, mais la guerre, il y a une puissance de l'homme, contre l'homme, la principauté. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, verset 2, nous l'avons toujours dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 2, nous l'avons dit, en anglais, j'ai dit, le temps de waste. Alors, là-bas, les rois disent, les rois ne pas besoin de perdre les temps. Ok, là? Pas besoin de perdre les temps. Ok, là? Alors, ça nous connaît dans un moment pareil, là-bas, dans le royaume Judas, parce qu'il n'a pas perdu les temps. Non. Quand Jésus a fait, il dit le peuple rassemblé. Il dit là-dedans, rassemblé, rassemblé le peuple, ok? On a pour prier. On a pour rassembler, frère Jésus. Pas qu'il n'a perdu les temps. Amen. Parce que la situation est difficile. Ok, là? On a pourri le bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alors, pas qu'il n'a perdu les temps. Amen. Gloire à Dieu. Alors, recouvre la prière. Non, non. Laisse-nous prier en tout temps. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pas atteindre quand une situation est dégénérée, à ceux qui nous parlent de bon Dieu, à ceux qui nous parlent de la parole de Dieu. Non, 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 frère Jésus. Prions tout temps. Amen. La prière est mort. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Quand vous trouvez qu'il n'y a pas correct dans la case, place ça devant bon Dieu, place ça dans la prière. Amen. Commence à prier là. Amen. Bon Dieu pour agir là. Amen. Il n'y a pas dans la case, je vais dire qu'il n'y a pas de enfants. Les parents trouvent les enfants, ils ne peuvent pas apprendre comment ils sont, peut-être qu'ils ne peuvent pas oublier comment ils sont. Alors, priez, frère Jésus. Place ça dans la prière. Amen. Ne pas attendre ça dans la prière. Il n'y a pas de prière à la case, au lieu où vous criez avec lui, bien sûr, vous avez cause avec lui, bien sûr, vous avez cause avec lui, oui, il est venu à la case, vous avez demandé que vous faites 20 ans, oui, mais vous trouvez ça dans la prière. Amen. Brie tout à l'influence qui n'a dit ça. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'il n'y a pas de camarade avec qui il est préféré compter. Ok. Mon camarade avec qui il est de travail, dans le cours, dans l'école. Ok. Place ça dans la prière, laisse bonjour intervenir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et comme on dit ça, souvent des fois, c'est votre puissance mauvaise qui dit ça. Vous avez attaqué dans l'esprit mauvaise. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez vu dans le dernier chapitre 6, ce n'est pas nécessaire d'ouvrir. Daniel, il est de mettre à part pour prier. Il fait. Là, il est de mettre dans la force au lion. Au lion. Ok. Il ne peut pas oublier ce que les rois disent. Gloire à Dieu. Il préfère oublier à Dieu. Mais quand il trouve la situation qui est présente devant lui, quand il lit avec son camarade, il ne peut pas danser. La vie dit comme ça, il préfère mettre à part pour prier. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors, pas atteindre le dernier frère. Comme tu peux dire, tu es allé là. Ok. Pas atteindre le moment, situation difficile, Gloire à Dieu. Allé, verset 3 dans 2 chroniques chapitre 20. Il est publié à une jeune nationale. Et la vie dit comme ça dans la verset 4. Laissez-nous verset 4. Des chroniques 20 verset 4. Judas s'assemblant, invoquer l'éternel, et l'on vient de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Ok. Allé, il y a la Bible qui dit Judas est en assemblée. Ça veut dire tout le peuple de Judas est en assemblée pour un vôtre bondé. Ça veut dire pour se prier. la vie dit comme ça, il y a toutes les villes de Judas. Ok là. Ce qui veut dire passer dans l'exception, Frère Sœur. Quand le peuple de Judas connaît qu'il y a une situation qui concerne le pays devant l'autre, Frère Sœur, il n'y a pas de hésiter pour rassembler. Amen. Il n'y a pas de hésiter pour rassembler, pour prier. Quand on dit qu'il y a verset 13. Verset 13. Tout cela se fait devant les terres par un petit enfant et un femme et un homme. Amen. Alors, qu'il y a, Frère Sœur? Petits enfants, madame, barnes enfants, barnes garçons, ça veut dire tout le monde. Dans les autres versions, en anglais, ça veut dire qu'ils causent les enfants. Et une version dit « along with their little babies » même à petits-enfants. Par exemple, dans l'église, même à petits-enfants à la scène rassembler. Amen. Il veut dire qu'ils conseillent tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors, Frère Sœur, il y a une situation qui concerne tout le monde. Nous causent dans la case. Donc, moi, dans la case, c'est une situation pas correcte, Frère Sœur. Rassembler sur un parent dans la case, ou un papa, ou une maman dans la case, Frère Sœur. Rassembler tout le monde. Voilà, laissez-nous prier concernant cette situation-là. Une situation pas correcte ou une nouvelle qui est là, peut-être un petit-même dans un homme de la famille malade. Ok. Voilà, laissez-nous rassembler, nous prier, nous finir manger, ok. Laissez-nous prier ensemble. Amen. Nous rassembler tout le monde. Amen. Parce que cette situation-là concerne tout le monde. Même les enfants, ne peuvent pas dire « Ok, les enfants, il n'y a pas de dire « Aïe, mon garçon, trop petit-petit ça. » Non. Il faut reconnaître qu'il y a un miracle de Dieu ça. Ok. Il préfère tenir dans le royaume de Dieu parce que bon Dieu, c'est un cadeau de la part de Dieu. Il n'y a pas de dire « Ça, pour lui-même. » Non. Amen. Alors, parlez-nous dans les enfants, Frère Sœur. Non. Vous êtes conseillants à notre Église. Vous pouvez pleurer ou quand même à notre dévot, mais laissez-nous être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas autant. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alors, Frère Sœur, c'est une façon de nous bédérer dans les enfants. Des jeunes, pour qu'on bondit. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alors, pour beaucoup de façons, on prend beaucoup l'exemple. Donne-nous la case, pour prier. Il concerne un projet. Par exemple, il y a un projet de rénovation de nous la case. Ok, les enfants, nous rassemblons tous nos priers. Nous prier pour sa rénovation. La fin de l'année, on dit « Ok, nous faites quelque chose dans la case, nous faisons tel projet pour faire. » laisse-nous prier. Bonne-même. Depuis le commencement, on commence à prier pour ce projet. Amen. Il y a une mariage qui nous conseille quelqu'un dans la famille pour marier. Ok, laisse-nous prier pour sa mariage. Amen. Gloire à Dieu. Place sa main dans la prière. Laisse-le tous être réunis. Amen. La vie de nous, tout le royaume de Judas est rassemblé pour prier. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, laisse-nous rassembler tous les enfants n'y a pas autant. Amen. Gloire à Dieu. Alors, même nos enfants n'y a pas autant. Parce que, qu'il avait pour dire, qu'il a dit, quand les disciples ont pris nos enfants vint vers Jésus-Christ. Il dit, laisse-le les enfants vint vers moi. Parce que le royaume de Dieu est rassemblé pour sa main qui est là. Amen. Le royaume de Dieu est rassemblé pour sa main qui est là. Il dit, laisse-le les enfants vint avec moi. Pas besoin de temps en pèse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nos enfants tous être concernés avec ça. Les enfants priaient la case. Quand on mette à sa zé, vous pouvez prier en sa zé. Même, il n'y a pas qu'on ne priait les enfants là. Quelques paroles, même les caractères. Les caractères répondent ça même parce qu'il y a un côté petit. Frère et sœur, laissez-le les six frais-sœurs. Parce que ça, c'est un des bons bons, l'héritage qui ouvre en tant qu'ils parents on peut les laisser de sa main des enfants là. Quand on est où ou même pas pour la frais-sœur sa main des enfants là vous connaissez avec qui ça vous avez un recours. Recours vers la parole de Dieu. Amen. Alors c'est facile pour Zosaphat faire pareil, frère et sœur. Amen. Gloire à Dieu. Il n'est pas drôle, je connais Zosaphat quand on a une généalogie et tout. Il est aussi des descendants de David. Mais David, c'est quelqu'un qui est content de le bonjour. La conseille est facile pour sa descendante qui vient après l'île frère et sœur et qui vient de le bonjour. Amen. C'est facile. Alors le frère et sœur quand on a eu ou l'héritage au royaume de le bonjour frère et sœur. C'est facile pour la génération qui vient après de le bonjour. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, il n'est pas un bon conseil qui est le bon de l'héritage pour sa descendante. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alors, ne pouvez pas aller dire au niveau de la bonne manière de nous dire, au niveau de l'éducation, de la bonne chose qui nous bénisse dans nos enfants. Non. On s'enille, on s'enille, on s'enille, on s'enille. C'est le bon de l'héritage. Amen. Ça veut dire la bonne chose qui concerne le bon Dieu. Amen. Bonne chose spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors, frère et sœur, là-bas, les rois de la fête, ils tiennent les rois, frère et sœur, ils tiennent l'idem, on s'enille, on s'enille, dans ce contexte qui nous pédait là. Et si nous mettons ça dans nos contextes, il y a un maître dans la case, un papa dans la case, une madame, un leader de ce travail, il y a un maître dans lequel on travaille, il y en a un maître dans l'église, il y a un leader, frère et sœur. Tout ça, sa situation-là, il concerne le tout. Amen. Gloire à Dieu. Et qui, les rois, ils tiennent là-bas, ils tiennent pas de paniquer, frère et sœur. Même il n'arrive sa situation-là, ils recevront une situation pareille, une nouvelle pareille. La vie, c'est comme ça, ils tiennent d'abord au bon Dieu. Amen. Alors, dans le moment de la vie, frère et sœur, qu'on rebondit. Amen. Dans verset 4, dans la Bible de la message, il y a un pays of Judah united in seeking God's help. They came from all cities of Judah to pray. Amen. Je te finne unir. Il servit le mot united. Pas l'équipe, vous avez fait un, vous avez fait un united. OK. Gloire à Dieu. Allo. Et je dis, Judah finne rassemblé. Gloire à Dieu. Et il dis, j'ai une sortie des bêtes de tout bonnes cities, ça veut dire tout bonnes l'endroit qui n'est de sa pays, Judas là. Et je finne venir pour prier, ça veut dire pour prier. Amen. Gloire à Dieu. Allo, gloire à Dieu, frère et sœur, vous avez fait unir pour prier. Gloire à Dieu. La situation qui concerne tout le monde de ce pays là. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez fait unir pour prier, frère et sœur. Qui fait unir ? Je te connais ce peuple là et il y a une seule chose qui peut donner de la délivrance et de la délivrance dans ce pays. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a un message qui nous a dit après, frère et sœur, nous trouvons comment bondir dans ce délivrance. Vous avez fait unir pour prier, qui fait unir ? Je te mets de bon Dieu avant. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Frère et sœur, nous met de bon Dieu dans la case. Dans le travail, frère. La communauté dans l'école, met de bon Dieu avant. On trouve une chose pour une facile dans la case. Une chose pour une facile dans le travail. Amen. Une situation qui est bloquée dans le travail. Un travail est bloquée. Ok ? Vous ne pouvez pas débloquer un travail. Mette de bon Dieu dans l'école, frère. On trouve ça de travail à débloquer facile. Amen. Dans l'école, frère. Vous trouvez une bloquée dans le 6e. Une bloquée dans le module, par exemple, une bloquée dans le module, frère. Pas pour qu'on va avec sa module, parce qu'on ne fait rien avant. Mette de bon Dieu là-dedans, frère. Laisse de bon Dieu là-dedans. Vous trouvez sa situation à débloquée. Amen. Vous pouvez adapter facile. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et les rois, vous pouvez dire là-bas, ils tiennent le rôle, le modèle, frère. Les lignes de bon Dieu avant. L'année finale, le peuple indien, ok, maintenant, nous rassemblons tous les peuples. Avant, les disciples priaient. Les lignes de nous rassemblons pour les peuples. Qu'est-ce qu'il fait ? L'idée de montrer, l'idée de montrer le chemin avant, frère. Amen. L'idée de montrer l'exemple. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez dire, il faut des qui donnent la case, vous-même, il faut des qui donnent qui donnent l'exemple. Il faut des qui donnent qui donnent la case pour qu'il y ait. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alors, verset 2-3, frère et sœur. Il n'y a pas de perdre les temps. Il n'y a pas de perdre les temps. « There's no time to waste » en anglais, il disait ça. Allô, Josephine prier. Gloire à Dieu. Allô, sa situation-là, il est au niveau national, ok, il est concerné tout le monde. Et je trouvais, comme je peux dire, à la zone, quand il y a une situation qui ne peut persistir, dans la case, par exemple. Vous trouvez une situation qui ne peut persistir. Donc, vous êtes allé là. Si une situation qui ne peut persistir, frère et sœur, pas tant d'un lien, comme vous êtes allé là. Vous trouvez, il y a une chose répétitive dans la case. Chaque année, il y a une chose répétée dans la case. Une chose qui n'est pas correcte. Par exemple, un accident. Ok, je rappelle, par ce année, j'y prends cet exemple. Comment j'ai un accident ? Il trouve ça répété dans son frère, maintenant il est trouvé dans lui-même, sur la vie, je prends l'exemple, par ce année. Allô, qui fait la fraîcheur ? Il y a une situation qui ne peut persistir. Allô, pas tant d'un lien fraîcheur. Non, prends l'autorité bonne. Amen. Prends l'autorité de sa quitture. Ok, prends l'autorité de la bonne puissance, c'est un accident qui dit ça. Et mon conseil, souvent des fois, c'est la source de la vie qui dit ça. Amen. Mais ça dit où ? Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Et dans ce pays, Judas, là-bas, en anglais, il dit « Nationwide », ça veut dire « National ». Je connais souvent des fois, même dans l'église d'Alvédée, il nous fait ça, à l'église de Bobassin, nous mettons une réunion nationale, le jeûne et la prière, qu'il fait ça. Parce qu'il y a beaucoup de fois, il y a une réquête qui nous plaçait, les conseils nationales, je te connais, dans deux mois qui finissent passer, il y a un drôle accident, la route, une drôle calamité qui finissent arriver, ok, qui fait vrai ça. Nous connaissons une autre chose qui est spirituelle, qui nous fait aller là. Ce n'est pas une perlager contre la chèque, c'est une puissance mauvaise qui dit ça. Amen. Dans le monde de ténèbres, nous faisons prendre l'autorité. Et comme on dit, frère et soeur, il n'y a pas concerné ça, il y a concerné tout le monde. Quand on peut causer tout le monde, on peut causer tout le monde chrétien, tout le monde. Parce que nous nous connaissons le vrai Dieu, frère et soeur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alors, qui m'a dit, frère et soeur, en tant qu'un enfant de Dieu, laisse-nous nous connaissons faire notre part. Amen. Chers, bon Dieu, vous pouvez prier, frère et soeur, vous pouvez laisser bon Dieu, vous pouvez laisser intervenir dans ma situation. Ok? Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'est pas dire comme si nous ne parions prier, nous ne parions comme si vous prier, non. Comment si, frère et soeur, le Saint-Esprit, nous nous dit, à l'éloi, nous nous connaissons qui nous connaissons. Le Saint-Esprit, vous nous connaissons dans ce sujet où vous avez prié. Amen. Mais il faut commencer. Il faut une déclenche dans la machine, vous pouvez continuer. Amen. Gloire à Dieu. Mais quelque part, vous pouvez commencer. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous pourrons dans STH chapitre 3, nous pourrons un petit peu, nous pourrons dans STH chapitre 3, le VSC 5. OK, STH 3, le VSC 5. Et vraiment, si, le bol de chair, le flèche, ses poils, le genou, elle ne peut conserver les poils de l'envie. et se remplir de cuir. OK, STH 6. Mais il délégna de porter la maître de bord de chair seul, quand on y avait dit de quel poils était bord de chair. Et il voulait détruire le poils de bord de chair tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume car tous les russes. Amen. Alors là, nous pourrons sa passage, la Bible cause de STH, c'est dans le peuple juif là-bas. Mais quelqu'un qui est l'ennemi là-bas, c'était Amant. OK, là? Il y a trois ennemis là-bas qui s'appelle Amant. Il partait content les peuples juifs qui font la façon qu'il y a de bord devant lui, ça veut dire qu'il y a en genou devant lui, qu'il fait parce qu'il y a de chez quelqu'un qui ne peut bonder. Il partait à genou lui devant qui s'en a. Il ne peut en genou devant qui s'en a. Devant bonder, l'éternel et tout seul. Amen. Et Amant n'a pas de s'approcher en anglais il s'appelle le mot « heart rate » ça veut dire qu'il y a en colère. Donc colère il dit « OK, rappelle-le ce que tu fais de colère, pour faire du monde un crime. OK, là? C'est un monde qui ne de colère, il y a de même un crime. pareil, là-bas Amant à cause de colère il dit « Voilà, passez mon dossier que tu peux payer les pocs comme on le dit là. Il dit pour éliminer ce peuple juif en entier. OK? Il dit qu'il y a une grudge contre le peuple juif. OK? Gloire à Dieu. Alors, il y a l'élimine sa peuple juif en entier. Gloire à Dieu. Et comment il fait ça? Frère Lise nous verset 13. pourront détruire construire et construire tous les jeunes et vieux petits enfants et femmes pour un quinze jours se présente du deuxième mois qui est le mois d'un 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 verset 16. Verset 16. Est-ce qu'il y a quatre? OK. Sorry. Est-ce qu'il y a quatre? OK. T'as une il y a dit. Vouloir à Dieu. Alors, là, pour y a détruire le peuple juif frère et sœur. C'est ce qu'il y a fait. La vie, c'est qu'il y a des rapports en anglais et en bilitains. OK. Ce qu'il y a veut faire, c'est qu'il y a des permis. Il y a des permis pour massacrer les juifs. C'est-à-dire, qu'il y a tout le qui a besoin, qu'il y a tout le qui a besoin. Il y a tout le qui a besoin. Il y a des permis pour les autres. Il y a des permis pour les personnes ne empêchées. Et frère et sœur, quand je lis ce que je trouvais là, il y a des personnes qui ont des enfants, madame. C'est-à-dire, des personnes qui ont des affaires. Et il y a ce qui leur dit dans combien jours il y a des des peuples ? Combien jours ? Dans 16 jours. Dans 16 jours il y a massacré un peuple. C'est-à-dire, qui peut déterminer le mal ? Pour détruire un peuple juif ? Frère, c'est-à-dire ce que je veux dire. Quand nous 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 parlons contre l'exembre. c'est-à-dire l'important de prier. L'important de prier. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alors, il en fait tout ce qu'il est capable, c'est-à-dire détruire ce peuple juif. Là, verset 4, verset 15 et 16. moi aussi je jeterai de même avec les serons puis j'entrerai chez le roi par contre la loi et si je dois te prier et te lui faire. Amen. Alors, c'est-à-dire maintenant les points de décision parce qu'il n'y a pas un juif là. C'est-à-dire la reine oui, mais il n'y a un juif pas un mais qui dit à frère il dit à aller rassembler les séparés les plus jeunes nationaux c'est-à-dire pour tout le peuple juif pareil quand Josaphat est-à-dire là-bas et il dit là-bas pendant 3 jours il n'y a de prier alors il n'y a force pour moi il dit là-bas bon il n'y a un nombre de jours mais il dit il n'y a de gêner et il dit si même il faut faire un beau parce qu'il faut faire un dément les rois parce qu'il prend une bonne initiative il dit rassemble tout le monde dans une nationale force pareil pour redonner délivrance de ce peuple et il dit pareil en tant juif il connaît qu'il existe bon tout ce qui est terminé là-dedans mais frère quand il dit chapitre 3 il dit qu'il n'y a un moment il dit qu'il n'y a croyant il dit déterminer il dit élimine et éradique sa peuple juif et il dit qu'il n'y a déterminé pour faire quelque chose qui est pas négatif frère maintenant pensez nous si nous sommes chrétiens nous connaît sa vraie si nous déterminer pour faire quelque chose pour faire dans la vie qui peut arriver frère si les croient dans c'est non croyant frère ils déterminer tout permis pour faire quelque chose qui n'est pas correct mais si nous sommes enfants pour prier pour prier pour une chose dans la vie est-ce qu'il ne pas pas réagir est-ce que sa détermination là pour réaliser mais qui besoin de sa détermination là dans nous on décision là dans vous même pas attend le quand tu peux te aller là et bon je le pour réaliser le mais prenez une décision commencez Amen Gloire à Dieu Merci Seigneur Merci Jésus Alléluia Alors gloire à Dieu Alors laisse nous termine par 2 chroniques chapitre 7 verset 14 et 15 Gloire à Dieu Merci Seigneur Merci Jésus Alléluia Si mon Seul Dieu qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche par part et qu'il se défend de ses mauvais voies je laisse sauver des cieux je lui coordonne mon péché et je guérirai ton pays Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière s'est concedue Amen Vouloir à Dieu Alors frère et sœur délirons si vini frère et sœur quand les rois nous se guettent là-bas les rois tu humilies nous-mêmes devant mon Dieu quand nous nous-mêmes nous-mêmes devant mon Dieu dans la prière dans le jeûne et prière frère et sœur bon Dieu pour être venu Amen Alors frère et sœur ce n'est pas une perte de temps quand nous nous-mêmes 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 prier ou nous-mêmes qui ne peut gêner prier non bon Dieu peut être ça la prière Amen et verset 15 il dit mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière alors ça la prière que vous pouvez faire devant mon Dieu là frère et sœur Dieu l'est à l'écoute Amen pareil que moi je vais faire ça dimanche par exemple quand je peux faire la dîme des offrandes pareil que moi connaît la vie nous-mêmes il dit la prière avec ton offrande est le monde vers mon Dieu Amen qui veut dire frère et sœur bon Dieu nous rappel c'est la prière que vous pouvez faire là c'est quelque chose que vous pouvez chercher devant mon Dieu là que ça vous pouvez gêner vous pouvez prier vous pouvez prier devant mon Dieu frère et sœur bon Dieu à l'écoute frère et sœur Amen et bon Dieu pour récompenser de ça Amen gloire à Dieu voilà là il va paraître la même fraîcheur pourquoi je ne bénis pas la parole de Dieu nous pouvons continuer le message dans une prochaine semaine et il est un long message mais pourquoi je ne bénis pas la parole de Dieu Amen alors la prochaine semaine nous allons faire une préparation je connais quand nous faisons ce peuple là les rois dès qu'il y a comme ça ils rassemblaient tout le monde je vais tout rassembler et venir se prier ce n'est pas comme ça non c'est une préparation que les rois ont fait avant nous allons faire ça dans les chapitres avant je vais aller lire la case chapitre 17, 18, 19 quand je vais lire chapitre 17, 18, 19 vous pouvez trouver comment les rois ne sont pas préparés ce peuple il y a un peuple qui a entraîné ça je connais la parole de Dieu quand les rois se font des affaires ils finissent rassemblés parce qu'ils ont entraîné ça ce n'est pas c'est bien comme ça nous pouvons donner un petit peu comment nous allons préparer nous-mêmes dans la prière Amen gloire à Dieu voilà je vais terminer la même fraîcheur je vais vous croire je vais vous bénir pour la parole de Dieu laisse nous rendre grâce mon Dieu pour cette parole Amen Papa de Dieu Jésus Christ mon Dieu merci pour sa parole mais si c'est mon Dieu pour ta parole l'enseignement c'est mon Dieu concernant c'est mon Dieu concernant la prière concernant le jeûne nous ne comprenons comment à travers le jeûne comment à travers la prière quand nous nous déterminons c'est devant toi pour chercher d'abord c'est mon Dieu ton royaume toi tu as décidé pour agir pour délivrer ton peuple c'est mon Dieu il n'y a pas une maladie c'est mon Dieu il n'y a pas une situation dans le travail c'est mon Dieu la sorcellerie qui a fait c'est mon Dieu toi tu as un Dieu c'est mon Dieu c'est mon Dieu que tu l'accuses de prier c'est mon Dieu tu pourras agir c'est mon Dieu et tu es là pour délivrer sa peuple c'est mon Dieu parce qu'il est un Dieu qui est dans les oreilles pour t'en dire c'est mon Dieu tu as écouté c'est mon Dieu pour sa peuple aller prier c'est mon Dieu Alléluia pour donner la gloire c'est mon Dieu merci pour tes paroles dans le nom de Jésus merci Seigneur merci Jésus Amen